bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo je vais vous apprendre comment créer des modèles de réponses sur gmail ou ce qu'on appelle aussi des templates ça peut vous être utile s'il ya des mails que vous envoyez souvent dont le contenu est le même là en gros vous allez créer des réponses standardisées si vous vous permettent de gagner énormément de temps en plus c'est très rapide à mettre en place vous allez voir il ya en fait très peu d'étapes à suivre tout d'abord vous vous connectez à votre boîte gmail une fois que c'est fait vous allez dans vos paramètres pour accéder aux paramètres vous vous rendez tout en haut de votre page et vous cliquez sur la roue crantée ensuite une fois que c'est fait tout en haut de votre page vous avez choix entre plusieurs menus on vous cliquez sur paramètres avancés ensuite vous descendez jusqu'à que vous voyez la partie qui s'appelle modèle vous cliquez sur activer si c'est déjà activé vous n'avez rien à faire une fois que c'est fait vous allez maintenant créer votre modèle de mail donc du coup vous cliquez sur nouveau message comme si vous avez écrire un message normal alors vous laissez la partie destinataire et objets vide et vous allez écrire le texte que vous souhaitez enregistrer comme modèle de mail une fois que vous avez terminé d'écrire votre texte il suffit de l'enregistrer en tant que modèle donc pour cela vous allez cliquer sur les trois petits points et vous allez vous rendre dans modèle ensuite vous cliquez sur enregistrer en tant que et après enregistrer nouveau modèle et là vous saisissez le nom que vous voulez donner à votre modèle en général donc vous mettez en fait ça correspond à l'objet qui va apparaître dans le mail une fois que c'est fait vous cliquez sur enregistrer vous pouvez enregistrer plusieurs modèles je sais pas si elle limite ou pas mais si vous voulez maintenant insérer votre modèle vous recliquez sur les trois ronds ensuite vous allez encore dans modèle et là vous allez voir que votre modèle en fait va apparaître ici du coup vous avez juste à cliquer dessus d'accord vous pouvez le voir le nom du modèle en fait s'affiche en objet et vous avez votre texte sachez que vous avez la possibilité d'éditer de mettre à jour à tout moment votre modèle que vous avez créé pour cela il suffit de vous rendre à nouveau dans vos modèles de sélectionner le modèle que vous voulez ensuite de faire vos modifications et d'enregistrer sur ce même modèle et vous pouvez également supprimer tous les modèles que vous n'utilisez plus voilà vous savez maintenant comment créer des modèles de mail sur gmail mettez un pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo utile et qu'elle a pu vous aider à gagner du temps n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre d'autres contenus dans ce genre si vous avez des questions ou des remarques par rapport à des choses que j'ai pu oublier dans cette vidéo n'hésitez pas à les mettre en commentaire et quant à moi je vous dis allez ciao